Le vent nous parle, c'est homme, et parlons-nous, révoltons-nous, debout, debout, debout. Engagés, on a tous envie de l'être, engagés pour les femmes, pour l'avenir des femmes, comment ne pas l'être. Bienvenue dans cette nouvelle émission mensuelle sur TV7, où nous allons tous ensemble nous engager pour la défense des droits des femmes, qui implique évidemment les droits de tous. Notre première émission est consacrée à l'urgence de la lutte contre les violences conjugales en plein Grenelle. Elle est engagée et co-présentera cette nouvelle émission avec moi, Laetitia César-Franquet. Vous êtes sociologue et responsable pédagogique à l'IRTS, qui forme les travailleurs sociaux en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, Laetitia, nous recevons une avocate engagée, Maître Manon Vanling. Bienvenue et merci d'être là. Vous suivez de nombreuses affaires liées aux violences conjugales à Bordeaux. Une première question, déjà sur le vocabulaire. Mesdames, Simone de Beauvoir disait « nommer », c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir. On parle aujourd'hui de féminicide, quand hier on parlait de drames familiales, de crimes passionnels. Est-ce que ça compte, le choix des mots ? Alors, ça compte. « Mal nommer les choses », disait Camus, et ajouter de la misère au monde. Je trouve qu'effectivement, de prendre féminicide, qui n'est pas un concept nouveau, puisqu'en Espagne, en Amérique latine, ça fait un petit moment qu'il est déjà utilisé, pour caractériser les crimes de haine contre les femmes, ce choix de mots montre qu'il ne s'agit pas seulement d'un homicide. Il rappelle que dans l'histoire de l'humanité, les assassins, ce sont majoritairement des hommes. Ce sont eux qui tuent les femmes, ce sont eux qui se tuent entre eux. Il y a une récurrence statistique sur la violence masculine. Et un féminicide, c'est l'assassinat d'une femme, parce qu'elle est une femme, c'est-à-dire en raison de sa condition de genre. C'est-à-dire que finalement, le féminicide, c'est la pointe de l'iceberg de toutes les violences machistes du système patriarcal. Et ces violences, elles surviennent lorsque la femme s'émancipe du statut que veut lui imposer la domination masculine. Donc elle va avoir un risque de violence et de féminicide quand elle va se séparer, quand elle va divorcer, quand elle va engager une nouvelle union. Mettre féminicide, est-ce un mot juridique ? Un mot juridique ? Pas exactement. Je rejoins les propos de Laetitia. Effectivement, féminicide, ça n'est pas encore dans le code pénal français, puisque c'est toute la difficulté des choix des qualifications juridiques. Il y a une qualification, on va dire, générique domicile, le fait de tuer quelqu'un, auquel on peut ajouter des circonstances aggravantes. Et la difficulté de mettre féminicide, c'est comment le placer à côté d'homicide ? Et quelles seraient les conséquences de cette nouvelle qualification ? Il est vrai qu'à ce jour, aujourd'hui, il n'y a pas de circonstances aggravantes propres au sexe de la victime. Ce n'est qu'en fonction de la qualité de l'auteur de la victime, qu'il soit donc le concubin, le conjoint ou le partenaire de paxe de la personne qui est tuée, où on arrive à une circonstance aggravante et on passe d'une peine de 30 ans à une peine de réclusion à perpétuité. Mais il n'y a rien sur ce sexe de victime. Je ne suis pas contre, en fait, cette idée qui répond effectivement à une demande collective, une demande de prise de conscience, une demande, voilà, comme vous l'expliquiez sociologiquement parlant. C'est l'opinion publique qui s'empare de cette question. Voilà, qui pousse. Effectivement, on voit que dans le Grenelle contre les violences conjugales, on parle des mesures pour lutter précisément contre le féminicide. Donc, ce vocabulaire commence à prendre place dans les voies publiques. Maître, qui sont celles qui viennent vous voir dans votre cabinet ? Ce sont toutes les femmes, en fait. Toutes les femmes sont concernées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de profil particulier. Il n'y a pas de profil et contrairement, par exemple, à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas forcément des femmes d'un milieu modeste ou très modeste. Ça peut être des femmes d'un milieu favorisé, même parfois très favorisé. Ce n'est pas non plus une question de niveau d'études ou de formation. Des femmes extrêmement qualifiées, extrêmement insérées dans la vie sociale peuvent être victimes. Et c'est d'ailleurs presque plus difficile pour elles d'en parler, comme la difficulté pour les femmes d'un milieu modeste de pouvoir taper à la bonne porte et d'être entendues. Ce sont vraiment toutes les femmes. Et c'est ça qui est déstabilisant, en fait, pour ces femmes. Et encore une fois, pour toutes, de pouvoir en parler, en fait, quel que soit le profil, entre guillemets, contraire. Vous avez des conseils à donner à celles qui hésitent encore à passer le pas de votre porte parce que ce n'est pas toujours évident. On ne se voit pas toujours victime. Tout à fait. Et la première des choses que j'aurais à dire, c'est le premier conseil, c'est en parler. En parler à qui ? Alors, c'est de là toute la difficulté. Et pour moi, il faut en parler d'abord à des professionnels. Les professionnels, ce ne sont pas d'abord les avocats tels que je suis, puisqu'avant d'arriver à un avocat, il y a tout un travail. C'est très compliqué, en fait, de se confier à quelqu'un. Donc, généralement, on se confie à son psychologue, à son médecin. On peut aller voir aussi des centres d'information dédiés aux femmes ou les centres d'accueil pour les femmes qui ont été violentées ou qui sont dans des situations de danger, d'urgence. Donc, il faut savoir en parler. Et se pose effectivement la question de comment en parler aux proches. Les proches, c'est très compliqué, puisque quand vous reveniez sur le profil des femmes, ça peut être également, en fait, des femmes qui sont entourées, qui ont beaucoup de proches. Et justement, on ne peut pas soupçonner que cette femme est elle-même victime. Donc, on ne peut pas en parler, parce que c'est encore plus une honte de pouvoir en parler. Mais c'est primordial d'en parler sans passer par la parole, sans se confier à quelqu'un. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Alors, on va regarder maintenant un reportage qui a été tourné au sein de l'association du Prado, une association qui propose ses services à Bordeaux et à Libourne et qui accueille des hommes chaque semaine, des hommes qui ont été accusés, condamnés de violences conjugales et qui viennent par groupe discuter de leurs maux. Ils sont une dizaine d'hommes à s'asseoir ici chaque semaine. Tous ont été condamnés pour des violences conjugales. Comme alternative à l'emprisonnement pour les cas les moins graves, la justice leur impose ce stage de citoyenneté. Il s'agit de cinq séances en groupe de deux heures, encadrées par un psychiatre. Quand on est dans cette salle, tout est confidentiel, tout est fermé. C'est-à-dire que là, tout ce qui se passera à l'intérieur restera dans nos têtes, dans nos mémoires et ne sortira pas de la pièce. Et nous amenons des thématiques, par exemple l'identité, le rappel des faits, l'histoire, qui sont nourries par le groupe. Quelquefois, c'est un peu violent aussi entre eux, mais ça fait partie de comment ils peuvent aussi se découvrir à travers l'image de l'autre. Selon le docteur Thédo, il n'y a pas de profil psychologique type parmi ces patients, mais souvent des parcours de vie accidentés. Et bien souvent, dans les séances en groupe, on voit comment ils ont envie, ils souhaitent revenir sur leurs histoires de vie, leur passé, pour essayer de mieux comprendre comment ils en sont arrivés là. Donc je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas d'antécédents ou de causes différentes, mais il y en a forcément. Mais il y a aussi le tempérament, le caractère, la personnalité qui fait que le sujet, par rapport à son histoire et son présent, est plus ou moins capable de gérer son rapport à la violence. Mise en place depuis 2004, près de 2000 hommes ont bénéficié de ce stage dans la région. En novembre prochain, un stage pour les femmes, auteurs de violences conjugales, sera lui aussi mis en place. Un reportage de Camille Courcy. Laetitia, est-ce votre avis de sociologue là sur ce qu'on vient d'entendre de ce psychiatre qui nous dit que finalement, il n'y a pas de profil d'homme violent ? Alors, il y a quand même des facteurs de risque, notamment le fait d'avoir subi pendant l'enfance des violences, puisque ça va jouer sur le seuil de tolérance à la violence. Ça va aussi avoir un impact sur la vie amoureuse. Ça va faire des partenaires qui vont souffrir d'attachements anxieux, qui vont avoir besoin de contrôler. Et puis, il y a quelques indices, éléments qui peuvent alerter sur le profil d'un auteur de violences. Par exemple, Roland Coutenceau avait établi que les auteurs de violences sont des hommes qui ont des difficultés à l'autocritique. Donc, ils vont rejeter la faute sur l'autre. Ils vont mettre la culpabilité sur la victime. Donc, par exemple, ils vont dire, mais tu as vu comment tu te comportes ? Comment veux-tu que je ne m'énerve pas ? Tu es responsable aussi de ma réaction. C'est des hommes aussi qui, dans leur discours, donnent l'impression d'être persécutés. Alors, ça va être au travail, ça va être par des amis, ça va être au domicile. Tout le monde leur en veut. Donc, vous aussi, finalement, il fait des efforts. Et puis, vous n'êtes pas assez aimante, vous n'êtes pas assez présente. Voilà. Donc, autre type de comportement, des hommes qui vont avoir une forte estime d'eux-mêmes, qui vont se sentir supérieurs et qui vont humilier, rabaisser, intimider. On va revenir au Grenelle. Donc, il y a démarré le début septembre, fin le 25 novembre, des concertations, donc un petit peu partout dans le pays. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marquées dans ce qui vient d'être proposé ? Il y a différents points d'étape. On dit que l'État pourrait se porter garant pour les femmes qui souhaitent déménager. Il y a des places d'hébergement supplémentaires. Ce que j'attends en tant qu'avocate engagée dans la défense de ces femmes victimes de violences, c'est l'attribution de plus de moyens. Je pense qu'aujourd'hui, l'arsenal juridique français est complet. L'argent, c'est la clé. C'est la clé de tout. Bien que le Premier ministre nous ait dit le contraire. Finalement, l'argent n'était pas la solution et qu'on avait déjà un dispositif assez vaste. Finalement, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé pour le relogement, pour avoir plus de place. C'est la clé pour mieux former les professionnels qui ont à avoir attrait à ces questions. C'est la clé pour avoir plus de mise à disposition. Les moyens, c'est le problème de la justice en général. La justice et les associations. On l'a vu, le 39-19, le standard explose depuis qu'on parle de ce numéro, depuis qu'on communique sur ce numéro, qui est un appel, un numéro d'urgence pour les femmes victimes et les proches. Ça ne déclenche pas les secours. On est bien d'accord, le 39-19. Néanmoins, on peut parler à quelqu'un, échanger avec quelqu'un. Quatre fois plus d'appels depuis le début du Grenelle. Il faut quatre fois plus de gens qui répondent au téléphone. Alors déjà, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que les violences conjugales sont définies comme une priorité politique. Ça a déjà été défini comme une priorité politique. Et on voit que finalement, les choses n'ont pas tellement évolué. Alors, plus on en parle, plus il y a d'appels. Ça, c'est vrai. Statistiquement, plus vous évoquez un problème, plus ça devient une priorité politique, plus c'est médiatisé et plus on ose briser le silence. Et en face, effectivement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi la suite ? Il y a un besoin d'accompagnement derrière. Et bien sûr, l'argent ne suffit pas puisqu'il faut aussi une conscientisation. Mais sans moyens financiers, vous faites comment pour accompagner ces personnes ? La question des féminicides, on la voit de plus en plus dans les rues. Les manifestations se multiplient, notamment à Bordeaux. Le week-end dernier, lors des Journées du patrimoine, le collectif des colleuses d'affiches contre les féminicides, vous avez peut-être vu ces collages dans les rues de Bordeaux ces dernières semaines. Ce collectif a organisé un « dying ». Une cinquantaine de femmes se sont allongées, ont fait les mortes devant l'hôtel de ville de Bordeaux où, au même moment, il y avait une démonstration de danse d'époque. Là, c'était vraiment deux époques qui se percutaient. Mona, qui co-organisait ce « dying », était très émue. « En France, il est plus sévèrement puni de dégrader un monument ou un bâtiment classé que de battre sa femme. En fait, les violences conjugales, quand elles sont fréquentes, sont punies de cinq ans d'emprisonnement et s'attaquer à un monument classé, c'est sept ans, voire dix ans. Et les amendes sont plus lourdes aussi. Et le fait que la danse ait continué à côté de nous a bien marqué le fait de cette patrie indifférente aux femmes assassinées. Vous y étiez, Laetitia. C'était vraiment émouvant comme moment. Écoutez, oui, c'est émouvant. Imaginez, finalement, vous vous allongez par terre et vous vous mettez dans la place, dans la position d'une de ces femmes décédées. Moi, je pense à cette jeune femme de 27 ans qui a reçu 14 coups de couteau de son compagnon. Effectivement, vous vous êtes positionnée là et vous voyez à côté des personnes qui dansent, qui ignorent, qui détournent le regard. Et finalement, je me suis dit, mais ces personnes doivent finalement être face à un malaise parce que détourner le regard, c'est une stratégie d'évitement. Et effectivement, c'est tellement dur d'être face aussi à ça. Comment supporter de voir devant soi la représentation de femmes assassinées ? Donc, tout comme lorsqu'on est face à un événement traumatisant, eh bien, on va essayer de s'en protéger. Je pense que si les manifestations se sont poursuivies à côté, c'était une forme de protection parce que ce qui était projeté devant eux était peut-être trop violent pour le supporter, pour réagir, pour en dire quelque chose. Tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde n'est pas prêt. Merci beaucoup, mesdames, pour votre engagement. Je vous invite, vous, à réagir à présent à cette émission sur les réseaux sociaux de TV7. Nous retrouvons le mois prochain pour une autre émission Engager cette Voix sur la place de la femme, de l'image de la femme avec la problématique de la grossophobie. Debout, debout, debout. Sous-titrage Société Radio-Canada ...